Des fils colorés à perte de vue et des dizaines de petites mains pour les assembler. Mis bout à bout, ils constitueront bientôt le plus long Scooby-Doo du monde. Mais pour les nouer, attention, il faut être concentré. Là je suis en train d'assembler les Scooby-Doo, je fais un nœud, mais il faut que ce soit les bons fils. A quoi il faut faire attention quand on fait tous ces nœuds ? De ne pas les emmêler et qu'ils soient bien faits. A l'autre bout de la table, lunettes sur le nez, Bernard aussi assemble sa production. Lui est un puriste du Scooby-Doo, les nœuds seront invisibles. Moi j'utilise un passe-fil, comme ça on a un assemblage, bout contre bout, sans jeu. Avec ou sans jeu, l'objectif c'est de réaliser 600 mètres de Scooby-Doo, soit 4 de plus qu'une école de Croatie, actuelle détentrice du record du monde. Imaginé par l'animateur jeunesse de la ville, le défi s'est transformé en projet intergénérationnel, porté par 150 enfants de la chapelle et de nombreux adultes, accro eux aussi. Ça faisait 56 ans que je n'en avais pas fait. Puis après j'ai vu dans le journal qu'ici on voulait tenter le record du monde. J'adore battre des records, alors je me suis lancé. Et ça vous plaît de faire ça ? Vous avez l'impression de retomber un peu en enfance ? Je ne suis jamais sorti tout à fait, alors forcément. Grands enfants, ados, parents, tous les volontaires chapellois sont les bienvenus. Et grâce aux réseaux sociaux et à des articles dans la presse locale, des Scooby-Doo devraient même arriver de l'étranger. Ils ont acheté eux-mêmes leur fil à Scooby-Doo et nous les ont envoyés. Donc on en a un peu de partout qui arrivent actuellement. Donc on a eu un colis de 45 de Scooby-Doo de Montluçon. On en a eu de Vichy, on en a de Londres, de Madagascar. À ce jour, déjà 550 mètres de Scooby-Doo ont été assemblés. Pour homologuer ce record du monde, les règles sont strictes. Deux couleurs minimum par Scooby-Doo et une fixation par nœud obligatoire. Le métrage officiel aura lieu le 12 septembre. Scooby-Doo-Bee, ooh-ha, Scooby-Doo-Bee, ooh-ha.